Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 96 du Bankfall Challenge. J'ai joué le WSOP 8-8-8, l'ightrag à la dernière minute puisque je n'avais pas trop la foi de jouer, je me suis reposé. J'ai gagné pas mal de flips, ça m'a permis d'être très proche de la bulle et la première main intéressante se trouve à 4 places de la bulle, il y a quelque chose comme 300 ITM environ donc c'est un gros field au final et j'ai As-Roi UTG 1 et UTG ouvre. UTG c'était un joueur jeune agressif qui profitait de la bulle pour ouvrir beaucoup de mains, une décision assez compliquée. J'ai quand même envie de fold parce que doubler ça va pas trop changer mon tournoi, en revanche buster à la bulle c'est quand même un peu dramatique, j'ai juste à fold et être ITM clairement mais c'est contre le joueur qui ouvrait toutes les mains. Ce que j'ai décidé de faire c'est que vu que c'est une grosse bulle et qu'il y a 300 joueurs, déjà j'ai décidé d'attendre le maximum, ça a duré bien 4 minutes mon tank avant que UTG appelle la cloque, c'est UTG qui appelle la cloque et quand UTG appelle la cloque c'est quand même un signe de faiblesse parce que je pense que s'il a les As, il est content que la bulle saute et que je le paye parce que je le payerais toujours moins bien donc j'ai trouvé que c'était un peu un signe de faiblesse, ça m'a encouragé du coup un peu plus vers un chauve parce que sinon je pense que j'aurais peut-être fold et ce que j'ai fait c'est que j'ai retanqué toute ma vie, la cloque elle est tombée jusqu'à une seconde et là j'ai les 3-bet tout mon tapis sauf une blinde histoire que si ça revienne vers lui je puisse retanquer toute ma vie qui est encore à la cloque etc. Il n'y avait que 4 joueurs à bust et c'est probable que s'il fait assez all-in préflop et que je le call je sois ITM malgré tout donc c'est ce que je me suis dit. Finalement tout le monde s'est couché, au final la bulle n'a pas sauté puisque je suis en big blind avec les As et là c'est la pure bulle, il reste un seul joueur à bust, il y a hijack qui open et c'était un joueur plutôt tight, normalement c'est une main que je call tout le temps s'il n'y a pas de bulle ou quoi que ce soit mais contre lui il y a la bulle je pense pas un deuce des bluffs post flop ou quoi que ce soit, je pense qu'il va jouer de manière très straight forward. J'ai donc décidé de 3-bet all-in directement, j'aurais pu 3-bet saiser, honnêtement j'aurais pu faire genre un tiers de mon stack pour le pousser à call, faire tapis sur beaucoup de boards ou en tout cas petit puis tapis, enfin peu importe. Mais j'ai décidé de faire tapis directement, je pense que c'est très ok aussi 15 blindes, il va caller plein de mains, qu'il est pas censé call, il va pas réaliser que ma range est très très strong ici, je pense que s'il a perdu 9 ou As-Dame il va juste payer parce qu'il a perdu 9 ou As-Dame, simplement. Donc voilà j'ai fait tapis, bon il s'est couché. Après ce coup là il s'est rien passé d'intéressant, j'ai busté rapidement, j'étais short, j'ai perdu sur un flip et j'ai register le lendemain le 1500 WSOP. C'est pas que je veux pas raconter mon tournoi ou quoi que ce soit, mais il n'y avait vraiment aucun coup intéressant à raconter, donc je vais zapper et vous faire passer ces tournois là. J'ai ensuite joué le 10 000$ Bounty, donc le Bounty est à 3000$ et 7 000$ vont dans le price pool et je me retrouve à la table de Niklas Ashtet, Joao Vieira et Timoshenko. Donc clairement pas la meilleure table mais quand je regardais autour de moi c'était relativement réguiche, je reconnaissais beaucoup beaucoup de gens, donc c'était pas le plus beau tournoi en terme de niveau et de V, mais quand même il y avait quelques récréatifs à droite à gauche mais pas trop sur ma table. Il faut savoir que j'avais pas forcément prévu de jouer ce tournoi là parce que c'est un peu en dehors de mon BRM on va dire pour le Bankroll Challenge, mais on est sur la fin du Vegas, il ne reste plus grand chose à jouer et je me suis dit allez je suis bien up, on va prendre un petit shot, donc je rejoins cette table difficile et j'ai eu beaucoup de chance, il y a eu un open shove du lowjack et je me retrouve avec paire de roi au cutoff, je richauve parce que je n'avais pas le stack pour flat fold, n'importe quelle main dans ma range, du coup soit je fais tapis soit je me couche, donc là j'avais paire de roi j'ai fait tapis, il avait paire de 4 et le flop est venu, roi valet x, turn roi, carré droit, terminé. Arrive un coup assez intéressant où j'open au lowjack à 2400 sur les blindes, 600-1200 avec As-2 de carreau et Joao Vieira en big blind me 3-bet à 10800 soit 9 blindes. Je connais le joueur, j'ai vu pas mal de TF, des replayers qu'il a joué sur PCP, poker, la chaîne YouTube. Je sais qu'il a un style de jeu assez conservateur, enfin c'est pas le genre de joueur qui va faire des gros bluffs, qui va 3-bet light, préflop une tonne en big blind, etc. Je pense que sa range de 3-bet est très strong en big blind, surtout qu'il ne me couvre pas, c'est moi qui le couvre. J'ai hésité à fold, préflop, mais il faut savoir qu'il a un bounty et je le couvre, donc ça m'a un peu forcé à call préflop, même si je sens que ça range, j'ai très très nuté et que je suis presque sûr qu'il va manquer de bluff ici. Je call malgré tout, et le flop vient As-As-3 rainbow, donc j'ai trips, il s'est bête à 6000, donc à peu près un tiers pot, je call, la turn c'est un 10, il check, on pourrait clairement bet petit ici, quelque chose comme un tiers pour faire tapis river, mais c'est mon pire As, vu que c'est As-2, et je réfléchis toujours de manière linéaire, comme je le dis, je suis sûr qu'il y a des As qui check dans cette situation, puisqu'on n'a pas forcément envie de miser range ici, et donc je prends mes pires As pour checker, celui-là c'est le pire d'entre eux, donc je check, et la river c'est un 10, ce qui contrefait une grosse partie de ma range. j'aurai pas mal de pockets, en tout cas dans ma range perçue, qui vont call flop, et qui sont contrefaits par cette doublette du 10, typiquement en paire de 9 et moins bien. Il recheck river, et je fais tapis, il hésite, il hésite assez longuement, et il finit par payer, donc on prend son bounty, c'est le deuxième bounty en une orbite ce que je prends. Et le run good n'est pas terminé, puisque quelque chose comme une orbite après, peut-être deux, mais très rapidement, il y a open UTG, 3 bet all in de celui qui est en MP, et je me retrouve au hijack avec paire d'As, et là je suis dans une situation où j'ai un stack pour flat fold, donc j'aurai des flat fold, des calls pour le bounty, et je fold si l'adversaire est chauve, je décide donc de juste flat, UTG malheureusement se couche, je tombe contre paire de rois, et il fait son roi flop, mais je fais mon nas river, donc je prends un troisième bounty, et à ce moment-là, après seulement trois orbites, je me retrouve avec un stack assez énorme, 3 bounty, donc je suis en free roll sur le tournoi, vu que j'ai déjà pris 9000$, et le tournoi coûte 10 000$, donc j'étais très satisfait de cette situation, je pense qu'on joue en free roll un tournoi à 10 000$, on pouvait pas rêver mieux avec un gros stack, donc plutôt cool. Il est arrivé une situation qui m'a vraiment tité, mais alors vraiment, ça m'a énervé, j'ai pas pu m'empêcher de gueuler sur le croupier, il y a UTG qui fait tapis, et Big Blind qui paye, As 10 contre paire de 7, celui qui est en Big Blind gagne le coup, sauf qu'ils avaient des stacks équivalents, il y en avait un qui avait quelque chose comme 400 je tombe plus que l'autre, alors qu'ils avaient tous les deux 60 000$ de tapis, donc les stacks étaient vraiment très très proches, j'avais compté précisément, et là il y a le croupier qui compte complètement à l'arrache, ouais bon, il a plus que toi, et il pousse tout le tapis de UTG vers la Big Blind, il mélange tous les jetons, et j'étais choqué, genre UTG il s'en foutait, il avait perdu quasiment tout son tournoi, il s'en foutait, il a donné son bounty à l'autre, et il est parti, et là j'ai dit mais il est sérieux lui, je commence à lui parler au croupier, on est dans un tournoi à 10 000$, ils avaient quasiment le même stack, il faut compter les stacks, c'est quoi ce délire ? Et il y avait deux autres joueurs à la table qui étaient complètement d'accord avec moi, qui avaient compté comme moi, que UTG avait 300 jetons de plus, et là où ça fait chier, c'est qu'il y a un bounty qui part vers un joueur qu'on ne récupérera juste jamais en fait, donc c'est 3000$ divisé par le nombre de joueurs, plus ou moins de perdus, donc l'équivalent de 500$, mais ça avait pas l'air déranger les autres quoi, tout le monde s'en foutait à part les deux autres qui étaient avec moi, qui étaient d'accord avec moi quoi, mais ça m'a vraiment énervé, en gros on perd 600$ sur une erreur du coup, simplement gros tilt, arrive ensuite un coup assez important pour mon tournoi, où la SB qui a 135 000, limp sur les blindes 3000-5000, je décide de check vs limp, dame set off, et le flop vient 7-4-4, la SB check, je décide de faire une blinde, SB call, et la turn est un as, il donc bet un tiers pot, quand j'ai vu ce don bet, j'étais presque sûr que c'était pas théorique sur le coup, je comprends pas trop l'idée, avec un 4, il aurait presque tout le temps check vs flop, je pense, contre ma mise d'une blinde, et il a pas forcément beaucoup plus d'as que moi dans sa range, je veux dire par là qu'il y en a une partie qui l'open shove préflop, faut savoir qu'on était à peu près 25 deep, les as offsuit peut-être, certains as offsuit, il y en a une autre partie qui va à 3x pour cololine, ou 3x fold, j'en sais rien, mais il va pas tous les limper quoi, donc on partage à peu près le même nombre d'as, par contre j'ai beaucoup plus de brolant que lui, et il est hors de position aussi, donc juste je sais pas, j'ai pas trop aimé son don bet, pourtant ça a l'air d'être un joueur qui était fort, qui parlait avec beaucoup d'autres top reg, et ce que je dis a été vérifié, puisque quelqu'un a gentiment se levé la main, et il y a bien 0% de don bet dans cette situation, à la turn, à sa place, mais bon, j'ai décidé de call, c'est un as de carreau qui faisait rentrer un backdoor flush draw, donc il y avait 2 carreaux sur le board, à ce moment là, et j'ai le set de carreau en main, la river c'est un 9 de carreau, donc il y a 3 carreaux sur le board, la backdoor flush est rentrée, en tout cas possible, double, et il barrait le petit 15 000 dans plus de 45 000, j'ai trouvé ça, mais tellement face up dans ma tête, il a tous les jours un as, et de mon côté j'aurai pas mal de backdoor flush, au flop avec mes backdoor flush draws, je vais en miser certains, et ça fait flush river, j'ai tous les full possibles, j'ai tous les 4 possibles, tous mes 4 ont joué de cette manière là, j'ai aussi as 7, ce qui peut très bien raise river dans cette situation, parce que je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de flush ici, je pense que s'il avait eu un flush draw king eye, dame eye, valley eye, il aurait tout le temps de check call turn, parce qu'il bat toutes mes gutshots, enfin tous mes bluffs en quelque sorte, et il peut profitablement check call turn je pense, je pense pas non plus qu'il joue comme ça, trips ou full, donc il est très capé, qui dit capé dit on a envie de raise et raise chair, et on a envie de bluffer aussi, j'ai beaucoup de value bad dans ma range, il faut trouver des bluffs, quand on raise all in en bluff, il faut surtout pas raise des miss draw, genre 8 et 5, etc, on bloque aucune value adverse, c'est pas des très bons removles pour raise all in bluff, on veut généralement raise all in en bluff avec des mains qui comprennent une paire dans cette situation, et un carreau, et si possible les deux, et là j'avais les deux, et avec le set de carreau, j'hésite un petit moment, et je décide de faire tapis à 110 000 et quelques, et l'adversaire hésite peut-être une petite minute, et paye un peu mourant avec As-Roi off sans carreau, celui que je connais qui a sauvé la main, j'étais très satisfait, puisque dame 7 avec le set de carreau est un raise all in à fréquence de plus de 50%, ou en tout cas 50% et quelques, alors qu'avec la dame de carreau c'est un call 100%, donc j'ai trouvé un bon bluff théorique, je suis satisfait, c'est toujours agréable de réaliser qu'on a pas spiou, que c'était un bon bluff, et je suis le type de joueur qui a envie d'avoir des bluffs dans presque toutes les situations, tant pis si on se fait catch, ça fait partie du jeu, j'ai pas envie d'être weak, d'être un paillasson, j'ai envie de progresser, et si possible d'être dur à jouer, ce qui me permettrait de monter les limites, et de battre des joueurs qui sont compétents et qui comprennent ce qui se passe, donc après c'est peut-être pas utile sur un field très faible, mais sur une table aussi dure que celle que j'avais ce jour-là, je pense que je suis ok de faire ce bluff, quelques mains après, il y a le bouton qui open shove, et j'ai As 4 off en big blind, je paye pour quelque chose comme 11 blinds, il a paire de 5 malheureusement, donc on a seulement 30% d'équité, et on ne gagne pas le coup, et on buste du 10 000 dollars comme ça, voilà voilà.